Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Nansrubal. Si depuis ce matin vous n'êtes pas en joie, s'il vous plait, ouvrez la bouche et souriez un peu. Souriez un peu mes frères et soeurs, c'est très très important et c'est gratuit. Est-ce que j'ai payé ? Non, c'est gratuit. Écoute, souris, c'est gratuit. C'est extraordinaire. C'est vraiment très beau ce matin. Elle est vraiment très belle ce matin. Yes. En dessous de cette vidéo, surtout s'abonner. Si vous n'avez pas encore abonné, cliquez là-dessus. Abonnez-vous. Attupez la cloche de mon question par nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous allons vous parler de quelque chose de vraiment très important. Quelque chose de vraiment, vraiment important. Je dirais plus important qu'important. Importantissima. Qui va certainement vous sauver la vie. Qui va sans doute vous amener à vous lever, à vous bouger un peu et à prendre la décision qu'il vous faut pour changer votre vie, pour votre propre délivrance. Qu'est-ce que c'est ? Ok. C'est une bonne question. Mes frères et soeurs, il s'agit de la honte. La honte. Ma soeur là, elle a trop honte. Mon frère là, il a trop honte. Au point où, parfois, pourquoi c'est une décision là ? La honte, le maintien dans une prison comme ça. Et à cause du cela, il ne peut pas sortir et faire ce qu'il faut, même s'il faut le faire, pour sauver sa propre vie. La honte, le regard des gens, le regard des autres. Il s'est dit, elle s'est dit, que si les gens ont découvert qu'elle, ou ce qu'elle a fait, ça risque de mal tourner. La honte et le regard des autres. Mes frères et soeurs. Mes frères et soeurs ! Si nous vous parlons de ces choses, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, même pour sortir de la maison, elles ne peuvent pas sortir. Parce qu'elles ont honte. Nous sommes venus sur la terre. Chacun est né à sa manière. Nous ne sommes pas nés le même jour. Même si nous sommes nés le même jour, ce n'est pas de la même façon. Et quand on va perdre la vie, et qu'on ne sera même plus de ce monde, les expériences que nous allons vivre ne seront pas pareilles avec les expériences que telle ou telle personne va vivre. Ça veut dire qu'à ce moment-là, avoir honte de quelqu'un, je pense qu'à ce niveau de la compétition, ça n'a plus lieu d'exister. Ça ne doit plus exister même. Tu as peur du regard des autres. Comment les autres vont me voir ? Comment ils vont me voir ? Qu'est-ce qu'il faut penser de moi ? Tu penses que l'homme est bon ? Même ceux-mêmes qui font que tu as honte là, ils ne seront pas mieux que toi. C'est toi qui penses que tu as tout fait du péché et que les gens ne sont pas censés découvrir ce que tu as fait. Effectivement, le péché, c'est mauvais. Le péché, ça sent mauvais. Donc, si tu as honte, ce n'est pas un truc qui est anormal. C'est normal. Mais, il faut se passer cette honte-là, quand il s'agit de ta délivrance. Quoi ? Oui ! Quand il s'agit de ta délivrance, pourquoi nous disons ça ? Nous disons ça parce qu'il y a une histoire qui va suivre. Il faut bien écouter maintenant. Il faut bien t'asseoir. Écoute bien ce que nous sommes en train de te dire. Écoute bien. Cette histoire aussi est tragique. Ça peut te choquer. Ne le sois pas. Écoute bien maintenant. Écoutez. Écoutez bien. Un jeune femme allait à l'église. Et quand elle est arrivée à l'église là, elle s'est assise dans cette église. Et ce jour-là, l'homme de Dieu a reçu une dérévélation. Et dérévélation sur une personne qu'il ne connaît pas, mais qui se trouve assise dans le temple pendant le culte. Du coup, il s'est mis à appeler cette personne, mais à donner des informations sur elle, afin qu'elle-même puisse venir vers lui. Il a dit l'âge et la personne. Il a donné le lieu de sa naissance et tous d'autres éléments. Puisque la personne ne se levait pas, il est entré en profondeur. Il dit, « Comme tu ne veux pas venir, je vais commencer à donner plus de précisions sur ce que tu as fait, la raison pour laquelle Dieu t'appelle ici. » Tu vas le voir un féticheur, un homme mystique. Et c'est ton mystique qui a demandé de lui apporter 3 poulets, 3 poulets. C'est comme ça, 3 poulets. En plus de cela, tu as apporté de l'argent. Je ne sais pas si c'est 8000, ça dit, c'est 8000 de la devise. Peut-être que ça peut faire plus de 1000 euros ici. Et tu as apporté ces 8000. Après ça, tu as dormi chez lui. Tu as dormi là-bas. Et tu as même couché avec lui. Par la suite, il t'a remis une culotte rose. Et il t'a demandé de porter cette culotte rose-là pendant 7 jours. Et tu ne dois pas te laver pendant que cette culotte rose-là se trouve sur toi. Si tu es là, s'il te plait, viens maintenant. Personne n'arrive. Personne ne se lève. Ah! Il dit, ma soeur, tu es ici. Tu es dans cette salle. Tu es dans l'église. En ce moment, je suis en train de parler. Tu es ici. Dieu me dit que tu es là. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Tu es ici. Si tu ne viens pas, moi-même ne me pousse pas à venir te chercher. Ah! La femme l'est là. Elle n'est pas là. Personne ne sait. Le public même est dépassé. Et les gens regardent l'homme de Dieu. Ah, homme de Dieu. Peut-être que aujourd'hui, la personne que tu cherches, elle n'est pas là. Peut-être que la personne que tu cherches n'est pas là. Il dit, je sais de quoi je sais de vous parler. Dieu ne me ment pas. Il dit, ok. Puisque tu ne veux pas venir, moi, je vais te dire quelque chose encore. La culotte rose que tu as portée là, c'est ça qui va te tuer. En fait, tu vas mourir avant le jour excompté. C'est ta mort qui va venir. Ah! Malgré tout ça, la femme ne veut pas se lever. Il dit, ok. Maintenant, on va vous forcer à y délivrer. Ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre le feu sur ta culotte là. Et cet homme a commencé à prier. Le feu est descendu sur sa culotte. Du coup, la sage qui était calme a commencé à être en mouvement. Pourquoi? Parce qu'il y a une femme qui est tombée là-bas. Elle est tombée là-bas en train de crier. Et quand elle crie, elle touche en même temps au niveau de sa culotte. Et les caméras sont allés voir ce qui se passe. Et dès qu'ils sont arrivés là-bas, effectivement, ils ont trouvé une culotte rose. Tout le monde était étonné. Ah! Qui est-ce qu'il y a pour une culotte qu'on disait comme ça là? C'est elle seule. Donc, c'est elle-là concernée. Amener ces mots à cette femme-là. Et ils ont pris cette famille. Ils ont dépassé cette famille. Ils ont envoyé que l'homme te tue. Le monsieur dit, mais... Ah! Toi, on te dit que le diable était tué. Dieu t'appelle pour te sauver la vie. Tu ne veux pas venir. Il dit, homme, tu tues. J'ai honte. J'ai honte. J'ai honte. J'ai honte. J'ai honte. Ma soeur. Ma soeur. Un de nous. A sa place à S-Cretat, tu n'aurais pas eu honte? Tu n'aurais pas honte? Hum? Dis-moi. On veut te sauver la vie. On veut te délivrer. On veut te faire du bien. Et toi, tu dis que tu as honte. Qu'elle est arrivée là, ce jour-là? Le maître lui a dit... Pourquoi as-tu allé voir cet homme-là? Il a dit vraiment, homme du Dieu. Je souffre beaucoup. J'ai trop de problèmes. Le problème que j'ai dans ma vie là, c'est plus que moi. Mes problèmes ne dépassent. Mes problèmes là, ça me dépasse trop. Il fallait que je fasse quelque chose. C'est pourquoi ça dépend du crédit. Crédit de quelqu'un. Nous sommes importantes, mais il fallait que je fasse quelque chose. Et c'est le point ce qu'il dit là. Il dit, ah, d'accord. Écoutez-moi. Et l'homme du Dieu a commencé à parler à autre voix pour que tout le monde puisse bien écouter l'histoire de cette femme. Il dit que cette femme que vous voyez là, elle a effectivement trop de problèmes dans sa vie. Elle a trop de soucis même. Plus que de soucis. Elle vivait avec un homme. Et elle, ce homme-là s'entendait bien. Mais à un moment donné, ce homme s'est jeté du haut de l'étage et il est tombé, il est mort. Il dit, il demande, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Elle dit, non, Dieu, c'est la vérité. Il dit, ce jour-là, ton mari n'est pas mort d'une mort naturelle. Ils l'ont poussé. Mais qui l'a poussé? Ce sont ses parents qui n'étaient pas contents de votre union. Il voulait forcément que vous vous séparez. Il voulait forcément qu'il se sépare de toi. Et ce jour-là, c'est toi et l'enfant, il devait mettre d'ailleurs, ça m'a tourné. Et comme ça m'a tourné là, c'est s'est retourné contre lui. Et il y a eu une guerre, combat entre lui et l'expliquait t'envoyer. Et le résultat là, c'est ce que tu as vu. Hein? Donc, ce sont tes coutures mon mari. Elle dit oui. Et par la suite, les mêmes personnes ont poursuivi leur activité. Ils ont dit que toi, tu ne vas jamais te marier. Et avant ça, ils t'ont accusé d'avoir tué ton propre mari. Oh, c'est eux-mêmes qu'ils l'ont tué. Ah! 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 Par la suite, tu as rencontré quelqu'un. La personne t'aimant aussi. Et la personne a décidé de te fiancer. Elle veut te marier. Cet homme-là, après, s'est tiré une balle dans la tête. Ce n'était pas lui qui s'était tué. C'est un esprit, même les gens qui l'ont fait là. Ce sont eux qui ont tué ton mari. Et cet homme-là encore. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute personne que toi, tu vas rencontrer, ces personnes vont se suicider. Ces personnes vont se donner la mort. Et ça aura l'air d'une mort naturelle. Or, nous tous on sait que c'est fou. Ce sont eux qui sont à la pâte. Et les personnes qui font ça se trouvent près de toi, qui sont dans ta famille. Et le fêt-shirt que tu vas le voir là. Tout ce qu'il a fait là, c'est pour t'achever maintenant. C'est pour te précipiter à la mort. La culotte que tu as sur toi là, c'est ça qui va t'achever. C'est comme si toi-même, tu allais prendre du crédit pour pouvoir acheter ta propre mort. Tu as donné du poulet à un fêticheur sans savoir que là. C'est toi-même, tu as ta vie que tu as livrée entre les mains du diable. Et c'était fini pour toi. Et on t'appelle, on dit, viens, tu as honte. Ah, ma soeur. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? Tout le peuple a levé les mains ce jour-là. Pour prier pour cette femme. Pour que la délivrance au père de la vie de cette femme. Pour qu'elle soit libre. La liberté, c'est ce qu'il nous faut. La délivrance au nom de Jésus, c'est ce qu'il nous faut. Il faut voir la femme, elle est tout de suite tombée. Et à chaque fois qu'elle tombe, sa culotte se met en feu. Ça ne fait que brûler. Et une fois que ça brûle, elle le ressent. Et ce qui se passe, c'est qu'elle touche sa culotte. Et puis, ça, c'est ça que ça ne va pas. Quand elle s'est relevé, Lors de lui a dit, Dès que tu quittes là, tu vas rapidement manoeuvrer cette culotte là. Tu as neuf ça. Oui. Tu as neuf cela. Et tu meurs avec Dieu jusqu'à la fin. Tu as besoin que tu cherchais pour résoudre tous tes problèmes là. C'était Jésus. C'est le Seigneur Jésus-Christ seul qui pouvait t'aider. Lui seul pouvait le faire. Ah ! Pourquoi t'es-tu trompé de chemin ? Avant de trouver enfin le bon chemin. Et cette femme l'avait honte. Elle avait plus honte que honte. Parce qu'elle a même couché et eu des rapports sexuels avec cet homme. Avec cette personne. Qu'est-ce que vous serez prêt à faire pour votre délivrance ? Qu'est-ce que vous serez prêt à faire pour voir vos problèmes disparaître ? Nous serons prêt à tout faire. Tout. Même l'impossible. Même ce qui est incroyable. Même ce qui est inimaginable. Nous serons prêt à tout faire. C'est pas de la blague. C'est pas de la frime. C'est pas de la rigolade. Ce sont des choses réelles. Et cette femme elle était à le voir un homme mystique. Sans savoir que c'était le diable qu'elle était à le voir. Et cet homme même a pris plaisir. Il s'est amusé avec elle. Et qu'elle demande ça ? Il y a même plein de filles ici. Elle cherche de bons maris. Même elle cherche un homme. Elle veut d'un homme. Et pour avoir cet homme. Elle veut jusqu'à sur les féticheurs. Sur les occultistes. Afin que ces derniers-là puissent leur donner des pouvoirs. Ou encore un peu qu'ils puissent les aider à conquérir le cœur. de ce dernier. Ah ! Tu veux te marier. Toi tu décides d'envoûter la personne que tu veux marier là maintenant. Ça c'est quoi ça ? Et quand une fille est face à une telle situation. Et qu'elle arrive à l'église. Dès que l'homme de Dieu parle ainsi. Elles ont honte. Elles ne veulent pas se confesser. Si tu es dans un tel problème. Tu es dans un tel cas. Ta délivrance c'est la confession. Il faut te répentir. Il faut te confesser. Il faut te confesser. Il faut dire tout. C'est là même que ta délivrance va commencer. Parce que tant que ce n'est pas fait. Le lien qui était fixé. C'est-à-dire qu'en toi et le diable. Sera toujours activé. Oui. C'est à ce moment-là que quand tu vas te confesser. Le diable sera dévoilé. Tout ses plans sera révélé au grand public. Et toi tu seras libre. Ah ! N'aie pas honte. N'aie pas honte. Ne dis pas franchement. J'ai honte. J'ai honte. J'ai honte. J'ai honte partout. Même là où tu dois trouver la solution à ton problème. Aujourd'hui là. Moi je dois dire. Dieu doit être vraiment. Dieu lui-même là. Il doit se lever comme ça. Et puis il va venir nous chercher. Parce qu'il y a plein de personnes même qui ne veulent pas. Mais c'est-à-dire les personnes qui ont honte là. Il faut que Dieu dissonne de la vie forcée pour les délivrer aujourd'hui. Ah ! Oui ! Je vous parle de quelque chose. Je vous parle de quelque chose. Où vient mes frères et sœurs ? Dieu doit nous délivrer forcée. Il doit nous bénir forcée. Il doit nous pousser même dedans. Dans la bénédiction comme ça. C'est pas de la blague. Les gens qui ont honte là. Ils font une solution à leurs problèmes. Il faut qu'on fasse quelque chose. Pour eux. Ou bien. Mais bien sûr que oui ! Cette histoire de la honte là. Franchement. Et parce que c'est le moment d'arrêter ça. Les esprits de timidité. Les esprits de timidité. Ah ! Moi, je suis timide. Depuis que je suis né, je suis timide. Moi, je suis timide. Je suis timide. Arrête-moi ta timidité. Il faut te réveiller. On te parle de ta solution. Comment tu vas faire pour régler ton problème ? Et toi ? Tu dis que tu as honte ? Lève-toi et marche ! Lève-toi et marche ! Lève-toi et marche ! C'est parce que si cet homme là était assis. Et puis il disait. Oh ! J'ai honte. Enversé de me lever devant les gens. Ah ! Tu sais pas si là, voilà ce soir son problème. Il faut se lever. Il faut marcher, mon frère. Il faut se lever. Il faut marcher, ma soeur. Je vous parle de quelque chose. Et quand tu dois prendre une décision, ne regarde pas à celui qui est à côté. Tu as venu avec un ami. Alors me dit. Mais frère, mon frère, tu es jeune. Je ne sais pas. Mais lève-toi, viens. Dans ta vie au Seigneur Jésus-Christ. En plein, devant tout le monde. Devant tout le monde, Dieu parle comme ça. Et il demande à ce que les gens viennent donner leur vie à Dieu. Toi, tu es là, tu regardes ton ami. Vous devriez être de grand chercheur de femmes. Tu dis. Mais, ah ! Si je te mets à Dieu là, qu'est-ce qu'il va penser de moi ? On va plus avoir arrêté de chercher femmes. Hey ! Hey ! Et tu es là, tu doutes. Je suis de ma vie à Dieu aussi là. Si elle me rende aussi là, il y a beaucoup de choses vraiment. Mon frère, le salut est personnel. C'est pas ce qui peut t'arriver après. Peut-être même après là, tu seras pris de ce monde. Je te parle de quelque chose. Je te parle de quelque chose. Un jour, il y a deux ou trois hommes, voilà, trois amis qui se sont tout simplement rendus à l'église. Et quand ces trois personnes sont arrivées à l'église, ce qui s'est passé est que, à un moment donné, l'homme de Dieu a dit, mes frères et soeurs, vous devez vous donner vos vies au Seigneur Jésus-Christ maintenant. Que tout ce qui veut donner vos vies au Seigneur Jésus-Christ vienne devant. Quand il disait ça là, il voyait dans sa tête, c'est-à-dire quelqu'un parmi les trois là, qui était visée. Une personne qui était visée. Il fallait que cette personne accepte Jésus-Christ maintenant même. Parce qu'il y a quelque chose de grave qui allait se produire après. Et l'homme de Dieu, bizarrement, il a senti ça. Donc, il parlait ainsi. Il ne peut pas le forcer à venir aussi. Mais il ne faisait que parler. S'il vous plaît, donnez-vous un vies au Seigneur Jésus-Christ. Que celui qui veut donner sa vies au Seigneur Jésus-Christ vienne maintenant, vienne maintenant. Maintenant même, il parlait. Ah ! Ils étaient trois. Tu avais besoin d'une personne parmi eux. Et cette personne a regardé à ses amis. Ah ! Si moi, ils donnent ma vie au Seigneur Jésus-Christ maintenant là, c'est chaud hein. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi ? Surtout mes gamins qui sont là, mes potes. Personne ne se lève. Donc moi aussi, je suis assis. Moi aussi, je suis assis. Hey ! On te dit, Jésus revient. Dieu t'appelle, Dieu lui-même là. Il t'appelle aujourd'hui. Il te dit, viens ! Et puis toi aussi, tu es assis. Tu ne savais pas pourquoi Dieu inspirait cet homme-là à l'homme de Dieu de parler ainsi ? Ah mon frère ! Ne regarde pas à celui qui est à côté. Dès que cet homme a regardé à celui qui est assis à côté de lui, ou encore à ses amis, et qui ne s'est pas levé. Ce qui s'est passé, c'est que, dès qu'il n'a pas accepté Dieu dans sa vie, ce jour-là, dès qu'il est sorti de celui-là à l'être, une fois, tu l'as perdée. Et il est mort. Il est mort. Ça veut dire que ce jour-là, c'était le jour où Débain acceptait Dieu dans sa vie. C'était le jour où Débain acceptait Dieu et être sauvé, ne pas mourir. Mais lui, il a regardé à ses amis au regard des autres, et ça m'a retourné. Mon frère, ma soeur, tu es jolie. Tes amis aussi, là. Ils sont beaux. Mais le salut, là, est personnel. Tu ne vas pas te juger en fonction de tes amis. Dieu ne te jugera pas en fonction de tout ce qui sort tout de toi. Il te jugera en fonction de toi-même, ta propre volonté, tes propres œuvres. Ce que tu es prêt à faire pour lui, et ce que tu vas faire pour lui. Et quand Dieu t'appelle, il te parle ainsi, là, il faut venir. Quand tu regardes nos vidéos, sache que c'est Dieu qui te parle. Dieu te dit qu'il y a des choses qui viennent, qui arrivent. Toi, fais attention. Ce n'est pas de la blague, ce n'est pas de la vie. Dieu t'appelle aujourd'hui. Là où tu es là, lève-toi et marche. Chasse l'esprit de honte même de ton chemin. Chasse l'esprit de honte, là. La honte, là. Il faut chasser cet esprit, là, de ton chemin. Est-ce que tu comprends? Ok. Cette femme a eu honte. Mais Dieu n'a pas eu honte. Dieu s'est saisi d'elle. Franchement, moi, j'ai apprécié ça. J'ai apprécié ça. S'il y a des hommes que Dieu utilise vraiment fuissamment, qui sont déjà prêts à faire des choses extraordinaires comme ça, moi, je vais vous dire. Faites tout ce qui est à votre possible, pour que la personne qui est arrivée dans cette salle-là ne puisse pas sortir de cette salle, sans avoir donné sa vie à Dieu. Sans que Dieu soit entré dans sa vie. Moi, je ne veux pas permettre que quelqu'un rentre dans mon église comme ça, et puis ressort de ce temple-là, de ce temple-là. Bon, on dit de l'église de Dieu. Quelqu'un rentre à l'église, et puis sort de l'église, sans que moi j'aies sauvé cette âme. Sachant qu'il y a un danger qui arrive. Non, moi, je ne veux pas. Même s'il fallait fermer le pantari, pour que toi tu puisses rester en vie là. Dieu sait ce que je pourrais faire ce jour-là. Comme on dit trop, parler parler, ça fait beaucoup de choses, donc je préfère me taire pour le moment, en me ferant en action un jour. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui toi tu as le pouvoir de te décider et de changer ta voie, d'abandonner ton mauvais chemin. Choisis la bonne voie, tu as choisi le Seigneur Jésus-Christ. Invite-le dans ta vie. Si tu as des problèmes, même que tu as trop de problèmes, sache que tes problèmes ne sont pas toujours naturels. Ce sont des démons qui sont à la base de ça. Le Seigneur Jésus-Christ a le pouvoir de renverser tous tes problèmes, toutes tes situations difficiles. Toi tu peux tout simplement mettre ta confiance en lui et l'appeler. Ecoute, une fois que Jésus, où ta bouche et puis dit, Jésus au secours, viens à mon secours aujourd'hui et délivre-moi. Je n'ai plus de force face à ces problèmes, à ces situations. J'ai besoin que tu m'aides. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Je veux que tu sois là pour m'aider. Chasse l'esprit de honte en moi, chasse l'esprit de peur, chasse tout ce qui est mauvais en moi, l'esprit de colère. Moi, je ne veux plus l'esprit de la timidité. Je veux être chaud aujourd'hui. Mon frère, il faut être chaud. Il faut te lever. Il faut te lever. Il faut te lever. Lève-toi et marche. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Que Dieu bénisse. Si vous n'avez pas abonné, cliquez sur l'abonnée maintenant. Cliquez sur la cloche relative et préparez-vous pour une prochaine vidéo qui va venir sur notre bonne. Nous serons certainement en live et nous allons certainement découvrir des choses qui vont tout simplement nous aider. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous protège et qu'il fasse encore des grandes choses avec nous qui vont nous aider à aller plus loin que loin. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez été touché comme moi, cliquez ce que j'aime et partagez la vidéo à tout le monde afin que les gens puissent tout simplement trouver le chemin idéal, le chemin qui va tout simplement leur sauver la vie. Dieu bénisse à mes soeurs. Vous nous soyez fous.